Le couronnement de Charles III arrive à grands pas Le 6 mai prochain, le fils aîné d'Elisabeth II deviendra officiellement roi d'Angleterre. Alors que sa présence était encore incertaine, le prince Harry sera bien présent aux festivités, mais il fera le voyage, au Royaume-Uni seul, sans son épouse Meghan Markle et ses enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet. Dans un communiqué officiel, le palais de Buckingham avait annoncé le 12 avril dernier être heureux d'eux, confirmé que le duc de Sussex assistera au couronnement à l'abbaye de Westminster le 6 mai. Mais, la famille royale lui réserverait un accueil glacial. Selon l'ancien majordome royal de la princesse Diana, Paul Borel, le prince Harry sera mis à l'écart des autres membres de la monarchie. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué auprès de Gébénus. Ainsi, Charles III aurait pris la décision de placer son fils Louis, grand derrière lors de la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Si ce placement peut laisser entrevoir une humiliation, cela permettrait en fait à l'époux de Meghan Markle de s'équipser de la cérémonie plus facilement et en toute discrétion. L'ancien majordome parle alors de fuite facile. Une humiliation pour le prince Harry ? Ce n'est pas une surprise, car il vient pour se montrer. A assurer le majordome dans une autre interview de la chaîne de télévision Gébénus. Il sera là pour mettre un pied dans la porte et parce que son père veut avoir ses deux fils pour ce jour incroyable de sa vie. Mais Harry ne restera pas dans les parages. D'après le majordome, le prince Harry ne souhaite pas passer beaucoup de temps avec sa famille. Il faut dire qu'en faisant le choix de se retirer de la famille royale britannique en 2020 pour déménager aux États-Unis avec son épouse. Le duc de Sussex ne remplit plus de devoir royal et n'est donc plus une figure de premier plan de la royauté. Déjà lors du décès de la reine Elisabeth II, la question du « port de l'uniforme militaire » pour le prince Harry s'est beaucoup posée. Selon l'ancien majordome, aucune chance de réconciliation à court terme n'est possible. D'après une source anonyme qui s'est confiée dans les colonnes du média, britannique L'Express, le prince William serait furieux contre son frère. Les relations entre les deux frères sont extrêmement tendues depuis à la diffusion du documentaire Netflix et la sortie des mémoires du prince Harry. « Les relations n'ont jamais été aussi mauvaises entre eux et j'ai l'impression que Harry fait en sorte d'être difficile », avait expliqué la source. Une information confirmée par l'animatrice du podcast 2D4Daily, Kils et Schofield qui avaient indiqué à Fox, Nils que Charles, et surtout William, serait trop furieux pour accorder un rendez-vous privé à Harry. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501